L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Après 3 mois de manifestations contre la loi El Khomri, les opposants à la loi continuent de se mobiliser. 2000 personnes défilent ce jeudi dans les rues de Lille. Par cours habituel, le cortège a démarré de la porte de Paris à 14h50. Rappel, les manifestants veulent faire pression au moment où la loi est examinée par les sénateurs. Le Sénat votera le 28 juin prochain. 160 000 personnes ont franchi la porte de la Villa Cavrois cette année. Un succès pour ce monument historique situé à Croix qui a réouvert ses portes au public il y a un an. L'histoire de cette maison débute dans les années 20 avec la rencontre entre la famille Cavrois et l'architecte Malé Stevens. Elle a ensuite été victime de l'occupation allemande. Mais en 1920, elle retrouve toute son allure. La reconstruction continue encore aujourd'hui. Et régulièrement, des expositions sont organisées. Clotilde Legevac a rencontré un déchargé de mission pour la Villa Cavrois. Il nous parle de l'intérêt des visiteurs pour cette maison. Il y a une visibilité, on va dire, très esthétique. Après, il y a des gens qui se passionnent sur l'architecture moderne. Il y a des gens qui se passionnent sur l'histoire de la famille. Des gens qui trouvent ça très intéressant, l'occupation allemande. D'autres gens nous posent des questions sur le fonctionnement des volets. Il y a énormément de points, il y a énormément de choses à raconter sur cette maison. Une visite guidée, normalement, ça dure une heure et demie chez nous. Mais je connais des gens qui peuvent vous faire une visite pendant trois heures, quatre heures, sans aucun problème. Il y a tellement, tellement de choses à raconter. Après la victoire de l'Irlande face à l'Italie hier soir au stade Pierre-Montrois, les supporters ont passé la nuit à faire la fête. Très bonne ambiance dans les rues de Lille, comme vous pouvez le voir sur ces images, et sans aucun incident majeur selon la préfecture. Louis Cahier a passé la soirée aux côtés des Irlandais et a rencontré un jeune Lillois qui s'est joué en supporter pour faire la fête. Je vous propose d'écouter tout de suite son ressenti. Je savais que les Irlandais dégageaient une bonne ambiance et je suis venu fêter ça avec eux, leur victoire. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Franchement, je me suis dit, hop, ça va être une petite fête tranquille. Et non, en fait, c'est que du bien. Magnifique, franchement magnifique. Une bonne ambiance, très très bonne ambiance. Et là, franchement, c'est au top. Franchement, c'est les meilleurs. On peut le voir ici, c'est les meilleurs. « Shane Long's on fire ! Your defense is terrified ! » « Shane Long's on fire ! Your defense is terrified ! » « Nanananananana ! » Effectivement, l'ambiance avait l'air plutôt festive. Les JO 2016 qui se dérouleront au Brésil en août sont l'occasion pour l'Université de Lille de séduire les étudiants en recherche d'un diplôme de sport. Des représentants de l'université s'envoleront le 5 août vers Rio pour une quinzaine de jours. Sur place, l'équipe Nordis va promouvoir son master international en management du sport. Ce master est le deuxième plus reconnu en France. Une jeune brésilienne récemment diplômée fera partie de la team. Loana Martins va pouvoir parler de son expérience pour attirer des étudiants de toute nationalité. Elle rejoindra ensuite l'entreprise Decathlon au Brésil. La société étant partenaire du master lillois. Xavier Silly a rencontré la jeune brésilienne. On écoute. La France est très reconnue au niveau diplôme. C'est déjà très bien pour mon parcours normal, professionnel. Après, aller à Rio maintenant, ça va être énorme parce que c'est dans mon pays. Et là, j'arrive à apporter avec mes études aussi Decathlon et partenariat. Donc, si on arrive à avoir plus de Brasiliens, c'est au mieux pour eux. Parce que pour moi, je suis sûr que ça a commencé ma carrière. Et là, je dois juste grimper les échelons. C'est tout fait déjà. Ils ont décidé d'employer les grands moyens pour se faire entendre deux maires de communes couchées sur la voirie. Une action choc que les deux hommes politiques ont considérés nécessaires face à l'urgence. Depuis 15 ans, Alain Bézirard, maire d'Hercun-Gamelis, et Jean-Claude Thorey, maire de Sailly-sur-Lis, réclament un rond-point au carrefour des rues de l'Alo et de l'Alice. Selon eux, cet axe est très dangereux. 1500 camions et 1100 voitures passent par là tous les jours. Problème, le département en pleine restriction budgétaire ne peut pas financer ses travaux. La situation pourrait évoluer car à partir du 1er janvier 2017, les travaux de voirie seront une compétence de la métropole européenne de Lille. Louis Cahier a assisté à cette action symbolique. Le maire d'Hercun-Gamelis s'est exprimé à son micro. C'est un endroit hyper dangereux. Il y a eu plusieurs morts sur les 20 ans. Tous les ans, il y a des accidents. Vous avez un poteau électrique derrière. Il y a six mois, il a été cassé en deux par une voiture. Vous imaginez, pour casser ça, l'état aussi des passagers de cette voiture. Heureusement blessé, mais pas mortel. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, il y a le fait de reculer à chaque fois les travaux. Vous avez un non-entretien de la part de la voirie. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et nos riverains en ont marre de se passer ce bruit-là. Tout de suite, les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.